A quel âge est-ce jugé trop tard pour un enfant de bénéficier d'une prise en charge par hormones de croissance ? Alors, en fait, les endocrinopédiatres et pédiatres ont l'habitude de pratiquer une radio de la main qu'on appelle un âge osseux. Et sur cet âge osseux, on peut voir s'il persiste, s'il existe encore, les cartilages de croissance. Tant que les cartilages de croissance sont présents, ça veut dire qu'il y a du potentiel de croissance et que donc on peut, si l'indication est là, démarrer un traitement par hormones de croissance. Donc vous voyez, fixer un âge limite, c'est difficile. C'est plutôt un âge osseux limite, mais tant que l'âge osseux montre qu'il y a des cartilages de croissance, on peut initier un traitement. Ensuite, on sait que dans la pratique de l'efficacité des traitements, des meilleurs résultats de traitement, le plus tôt et le mieux. Donc plus la durée du traitement est importante, meilleur sera le gain de taille et meilleure sera la taille finale. Donc dès qu'un problème de croissance est constaté, si c'est nécessaire, aller vers des investigations. Et si les investigations concluent à l'indication d'un traitement, le plus tôt et le mieux. Caroline, nous avons d'autres questions ? Oui, nous avons une autre question. Existe-t-il une différence entre garçons et filles ? Les filles étant réglées entre 12 et 15 ans. Alors je n'ai pas compris la fin de la question. Les filles entre 12 et 15 ans, quelle était la question ? Caroline, tu peux répéter ? Existe-t-il une différence entre les garçons et les filles ? Sur la manière dont ils grandissent, j'imagine que c'est ça la question. Sur Michel. Oui, je veux bien répondre. Donc oui, les croissances des filles et des garçons sont différentes. Dans la petite enfance, les croissances sont superposables. Et la différence de taille d'ailleurs entre les filles et les garçons se fait à cause de la différence de croissance lors de la puberté. Ce qui fait que les garçons vont en moyenne en France actuellement finir à 1,77 m, alors que les filles auront des tailles moyennes à 1,64 m. Les filles, quand elles commencent leur puberté, elles vont grandir, elles vont accélérer leur vitesse de croissance tout de suite. Il y a de l'oestradiol, l'hormone qui les féminise et qui va faire grandir en même temps. Et puis après les règles, donc en général deux ans après le début de la puberté, elles vont entamer la fin de leur croissance. Et donc là, il y a beaucoup d'oestradiol, elles ont leurs règles et elles soudent leur cartilage de croissance et finissent leur croissance dans les 18 mois à deux ans qui suivent l'apparition des premières règles. Les garçons, c'est différent comme patron de croissance. Ils vont grandir plus longtemps, plus tard et la puberté va faire grandir les garçons, la croissance va s'accélérer en deuxième partie de puberté. La croissance maximale du garçon en moyenne, mais c'est très modulé par le moment de la puberté, est plutôt vers 14 ans et demi. Et les garçons finiront plus tard leur croissance. Donc il y a un dimorphisme, comme on dit nous, un dimorphisme sexuel de la croissance au moment de la puberté. Et ce dimorphisme sexuel entraîne des tailles finalement assez différentes entre l'homme et la femme, alors que le petit garçon et la petite fille ont des courbes de croissance superposables. Merci. On a de nombreuses questions également sur l'hérédité. Donc une, est-ce qu'il est possible d'avoir ce problème de croissance au sein d'une même famille, entre frères et sœurs ? Est-ce héréditaire ? Certaines altérations de la croissance peuvent s'expliquer par des maladies qui sont effectivement héritables. Ce n'est pas la situation majoritaire. Ce n'est pas la situation majoritaire. Dans la plupart des situations de retard de croissance, il n'y a pas d'hérédité partagée. Maintenant, ça existe absolument. Donc la réponse est très dépendante de la cause en réalité. Pour certaines maladies, pour certaines causes de retard de croissance, il y a une hérédité. Pour beaucoup, il n'y en a pas. Merci pour cette réponse. Nous avons une nouvelle question. Est-ce que le manque de sommeil ou le sommeil de manière générale a un impact sur la croissance ? Ça, c'est une question très fréquente. Donc, évidemment, ça tient au fait que l'hormone de croissance est surtout sécrétée chez l'humain lors de la nuit, lors du sommeil profond, avec des grands pics de sécrétion dans le sommeil. Alors, pour perturber la croissance vraiment, il faut des anomalies majeures du sommeil. Il y a des enfants atteints de syndromes rares, où il y a vraiment des inversions veille-sommeil, des grosses difficultés à s'endormir. Et là, on voit des altérations de la croissance. Mais dans l'ensemble, les difficultés d'endormissement qu'on voit chez nos adolescents qui se couchent un peu tard, ou les difficultés d'endormissement, on va dire assez banales, des enfants, ou le sommeil un peu raccourci de certains enfants par rapport à d'autres, ne vont pas entraîner d'altération de la croissance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser cet argument pour faire que l'enfant se couche un peu plus tôt. Merci. Une nouvelle question concernant les grands prématurés. Est-ce qu'un enfant né grand prématuré peut développer des soucis endocrinologues liés à la prématurité ? Alors, j'imagine que la question se réfère à la croissance des grands prématurés. Quand on est bien avant terme, il y aura toute une partie de la croissance qui va se faire immédiatement après la naissance. Et c'est vrai que les premiers jours, les premières semaines de vie chez les grands prématurés sont souvent des périodes qui sont délicates au plan nutritionnel, au plan de ce qu'on appelle l'anabolisme, c'est-à-dire la capacité à prendre du poids et donc à prendre aussi des centimètres. Donc, chez les grands prématurés, il y a une surveillance de la croissance pendant la période post-natale immédiate et au-delà qui est très importante. Les problèmes, on parle de problèmes endocriniens. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes endocriniens plus particuliers aux grands prématurés ? Il n'y a pas tant de problèmes endocriniens que ça. Par contre, l'altération de la croissance, si elle est là, peut être liée au fait d'être née avant terme, d'être née petit pour l'âge gestationnel en même temps que prématuré. Et c'est une situation où, finalement, même si l'explication n'est pas hormonale, le fait d'être petit pour l'âge gestationnel et de ne pas grandir suffisamment après la naissance est une indication potentielle d'un traitement par hormone de croissance. Et je peux juste compléter pour les grands prématurés, comme on dit, donc ceux qui naissent avant 32 semaines d'aménorée, on a tout de même des données qui montrent que leur croissance sera moins satisfaisante au long cours, en particulier le pic de croissance pubertaire. Donc oui, comme le dit le professeur Coutan, il faut que ces prématurés, en particulier les grands prématurés, aient un suivi de leur croissance qui soit bien mené à leurs bénéfices. Merci. On a une nouvelle question, donc, est-il ou sera-t-il exploré un lien possible entre troubles déficitaires de l'attention et retard de croissance ? Oui, alors ça, je veux bien répondre, c'est une question complexe, c'est-à-dire que quand on regarde dans les populations d'enfants traitées par hormone de croissance, on va trouver, les Américains l'ont montré, c'est un peu l'impression qu'on a, même si c'est moins documenté en Europe, on va trouver plus d'enfants TDAH, comme on dit, troubles de l'attention, avec hyperactivité. Par contre, le lien entre le défaut de croissance et le trouble de l'attention et plus ou moins l'hyperactivité n'est pas clair. Il y a peut-être, je vais me permettre d'ajouter quelque chose, il y a parmi les enfants qui ont une hyperactivité, parmi les traitements qui sont proposés, c'est aussi une question qu'on peut avoir de la part des familles, c'est des traitements qui vont modifier l'appétit et qui peuvent modifier un petit peu la croissance. Donc, si la question était, est-ce qu'un traitement pour une hyperactivité va altérer la croissance ? Là, la réponse, on l'a dans un certain nombre d'études, c'est que l'altération de croissance est marginale. On n'expliquerait pas un retard de croissance chez un enfant avec hyperactivité par le traitement médicamenteux de son hyperactivité. Merci. Nous avons une nouvelle question. Mon enfant est petit, est-ce que c'est une maladie ? Alors, derrière, en fait, on a souligné déjà qu'une altération de la croissance, il y a des dizaines et des dizaines d'explications possibles. Parmi les explications possibles, on peut considérer qu'il y a parfois des maladies sérieuses, c'est-à-dire des maladies qui vont altérer la croissance, mais qui peuvent altérer d'autres aspects de la santé. Et à côté de ça, il y a des anomalies de la croissance que les médecins peuvent considérer comme des maladies parce qu'effectivement, il y a une cause, il y a une origine explicable au retard statural et pour lequel le retentissement sur le quotidien, sur la vie quotidienne est très faible en dehors du retentissement sur la croissance. C'est la raison pour laquelle le concept de maladie est un peu flou. Maladie sérieuse et sévère, tout le monde sera d'accord pour dire que ça altère la croissance et il y a d'autres aspects sur la santé. Et pour d'autres, maladies qui altèrent la croissance, mais qui n'altèrent pas la santé d'une manière générale. Donc la perception de la part des enfants et des familles n'est pas du tout la même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.